Attention, Issa ! Tant pis pour Huveit, qu'ils pourrissent là. On retourne à la clé de voûte pour décamper d'ici. Pour avoir réussi le rite de passage, tu gagnes les honneurs d'un clan et d'un nom. Bien des candidats survivent, mais voilà des années qu'un dévoreur n'est pas mort. Vos noms seront auréolés de gloire. Grunt, tu es un urnaute. Tu peux désormais détenir des terres, rejoindre l'armée et demander à servir sous un foudre de guerre. Mon foudre, c'est Shepard. Il est sans égal. Compris. Félicitations, urnaute Grunt. Accepte ce gage de Fortak. Ces armes sont les meilleures dont nous disposons. Quel était votre nom avant de devenir chaman ? Je l'ai chassé de mon esprit en acceptant cette fonction. Je suis l'exutoire de toute la rage de mon peuple. Il serait immoral de conserver mon ancienne identité. Ma vie appartient au clan. Je voudrais en savoir plus sur le passé de Tuchanka. Tuchanka nous comble de bienfaits. Elle tue les faibles, assaille les indécis et consume les idiots. En ce lieu où la survie est un honneur, les Krogan prospèrent. Nous recouvrons cette planète de notre civilisation pour mieux la raser encore et encore. À chaque fois, nous en sortons plus fort. Quand nous aurons acquis suffisamment de puissance et de savoir, nous dompterons cette planète à jamais. Je n'ai jamais entendu personne vanter les mérites de l'autodestruction. J'aurais pensé que vous seriez en mesure de comprendre, Shepard. Les empires et clans Krogan d'autrefois étaient auréolés de gloire, forgés dans les batailles et les conquêtes. Mais leur fondation était branlante. Sinon, pourquoi aurait-il périclité ? Quand la civilisation Krogan parviendra à son summum, rien ne pourra plus nous arrêter. Parlez-moi des rites et cérémonies Krogan. Le rite de passage, vous l'avez vu. Les Krogan subissent le rite de vie à la naissance et le rite d'honneur pour prétendre à la reproduction. Le rite des rencontres a lieu avant d'affronter un nouvel ennemi. Un chef clanique se prête également à de nombreux rites au service de son clan. Et vous, vous avez passé quoi comme rite pour devenir grand chaman ? La voie du chamanisme est faite de tortures inconcevables. J'ai subi des rites qui m'ont donné envie de mourir. J'en ai l'âme balafrée. Chaque jour, à l'aube et au crépuscule, je dois effectuer des rites pour rester en prise avec notre esprit Krogan, fait de violence et de mort. Vous avez un boulot de merde. Sans doute. Je dois y aller. Puissent vos ennemis aux opposés Vaillante Résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada